Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du jeu solarstorm alors solarstorm c'est pour ceux qui ont froid et qui ne craignent pas la chaleur parce que vous allez vous retrouver très très près du soleil et même en pleine tempête solaire et il va falloir tenter de survivre et de relancer votre noyau pour pouvoir et ben vous enfuir de ce coin qui est un peu trop chaud quand même alors dans solarstorm donc vous allez jouer de 1 à 4 pour des parties d'environ 45 minutes et à partir de 14 ans donc la boîte est petite mais le jeu est complet un peu la fin à la sauce tini tini épique d'ailleurs vous allez voir il fait penser à un des tini épique alors votre objectif ben vous allez tous ensemble devoir détourner la puissance des salles du vaisseau donc qui se trouve tout autour et vous avez le noyau énergétique au milieu donc il va falloir détourner la puissance vers ce noyau pour pouvoir redémarrer votre vaisseau et pouvoir vous échapper le plus loin possible de ce soleil qui vous brûle les fesses voilà alors il est très facile à comprendre après les plus plus difficile à gérer il va falloir être partout à la fois en solo vous allez jouer trois personnages sur quatre vous les placez au milieu donc je vais les coucher on les voit un peu mieux donc vous les placez au noyau énergétique le quatrième va vous servir uniquement pour savoir lequel est joueur actif vous allez utiliser les cartes référence pour pouvoir savoir où vous en êtes ici vous avez les dommages que le soleil va va causer en fin de tour les la difficulté va aller croissante puisque au tout début il va y avoir des dommages sur une salle uniquement puis deux puis trois donc plus on avance dans la partie plus il va y avoir dommages donc il faut quand même aller un peu vite ces dommages vont être représentés par l'enlèvement d'un petit cube hop on enlève un petit coup attention s'il n'y a plus de cubes sur une salle et qu'il y a un dommage la partie est finie là le jeu est très dur vous perdez une salle et ben c'est décidé ben vous êtes mort voilà ils auraient pu uniquement faire perdre la salle et puis continuer à essayer de s'échapper ou ou avoir au moins un minimum de salle mais non il y en a une qui est perdue c'est foutu donc faut bien faire attention à cela pour pour pouvoir éviter ces dommages enfin lorsqu'il ya des dommages il faut réparer et lorsque vous allez réparer vous avez des icônes ici il va falloir défausser des cartes ressources correspondantes et lorsque vous le faites vous placez un petit cube sur la ressource que vous avez des fossés vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre vous défausser la carte que vous souhaitez vous placez le cube voilà lorsque vous avez placé hop les trois cubes donc la salle elle est bien réparée vous avez la possibilité d'activer la l'action de la carte mais pas si elle est endommagée attention elle doit être bien entière vous pouvez également une fois réparé dépenser les ressources qui sont sur la gauche pour détourner l'énergie de cette salle vers le noyau c'est représenté par ce jeton que vous allez placer sur la salle le but est un de mettre un jeton sur toutes les salles et ensuite utiliser une action pour pouvoir réactiver le noyau énergétique et il est finir la partie vous avez ici votre pioche de ressources vous voyez un bon paquet de ressources donc qui sont représentés toutes les icônes que vous voyez il y en a quatre donc vous avez des cartes universelles comme ceux ci donc en fonction du nombre de joueurs vous allez en mettre un certain nombre en mode facile vous mettez les huit cartes donc vous avez alors je sais plus les noms des piles des données je crois du métal l'énergie et là c'est des nanorobots je crois quelque chose comme ça donc là c'est une carte où vous avez tout dessus qui peut être pratique sinon vous avez juste l'élément qui représente et tout seul vous avez deux cartes visibles à chaque fois et pour commencer la partie vous piochez quatre cartes voilà là on est pris alors voilà comment se déroule une partie de solar storm alors il y a trois phases la première phase c'est celle où vous allez réaliser vos actions vous avez droit à trois actions elles sont listées sur votre carte référence alors vous allez tout d'abord pouvoir vous déplacer vous pouvez vous déplacer sur une case adjacente mais pas en diagonale le principe de base la règle de base ensuite vous allez pouvoir réparer une pièce donc réparer une pièce ça va être de défausser l'une des ressources ici pour pouvoir remettre un cube dessus ça je vous montrerai pour une présentation d'une partie ensuite vous pouvez activer une pièce donc activer une pièce en fait c'est utiliser l'action de la carte ici donc je le répète pour pouvoir l'utiliser vous devez avoir votre pièce qui est entièrement réparé ça veut dire avec ses trois cubes vous pouvez détourner l'énergie détourner l'énergie c'est lorsque une fois que votre salle est réparé entièrement vous pouvez dépenser les ressources qui sont sur la gauche ici pour pouvoir placer un jeton vous pouvez fouiller une pièce c'est plutôt ça peut vous être utile puisque il vous faut des ressources pour pouvoir réparer et détourner l'énergie pour fouiller il va falloir utiliser un dé sur un résultat de 3 4 et 5 vous pouvez prendre une carte donc vous pouvez la prendre soit sur une carte face visible ici ou directement ici sur un résultat de 6 vous pouvez prendre deux cartes alors c'est pareil c'est au choix c'est soit ici soit ici ou les deux et sur un résultat de 1 et 2 vous ne gagnez rien vous pouvez partager des ressources donc là c'est pas utile en en solo puisque vous avez une main pour les trois personnages et ensuite sauvegarder une action sauvegarder une action en fait vous n'êtes pas obligé de réaliser trois actions vous pouvez rester où vous êtes et faire par exemple l'action du lieu où vous êtes si elle est disponible et de si vous n'utilisez pas toutes vos actions vous récupérez un jeton plus 1 pour les actions que vous n'avez pas réalisé par exemple je réalise juste une action de me déplacer mais je ne fais pas mes deux autres actions et bien je récupère deux jetons plus 1 que je garde pour mon prochain tour alors ça ça peut être pratique parce que vous pouvez cumuler comme ceci des actions et faire lorsque c'est votre tour un maximum d'actions qui peut être très utile ça c'est à discuter entre joueurs ou quand vous êtes seul donc il va falloir anticiper et voir en fonction de vos personnages où il se situe ça peut être intéressant d'avoir plus de trois actions donc ça c'est pareil c'est toute une stratégie il y a plusieurs vous il faut jouer plusieurs parties pour trouver le juste équilibre voilà donc ça c'était les différentes actions que vous pouvez faire ensuite la phase 2 vous allez prendre une carte face visible ou alors deux cartes de la pile ressources alors attention il va pas falloir s'amuser à piocher à tout va puisque si la pioche est vide c'est c'est signe de fin de partie donc il ya deux façons de perdre la partie c'est lorsqu'une salle est complètement endommagé ou alors que il n'y a plus de ressources c'est logique s'il n'y a plus de ressources vous n'avez plus pouvoir rien faire c'est fichu donc faites bien attention de bien gérer votre votre paquet de ressources ici ensuite la phase 3 c'est la phase où vous allez endommager le vaisseau donc vous allez piocher une carte vous regardez quelle salle est touchée et vous allez enlever un petit cube et voilà le tour est fini donc vous voyez c'est tout simple mais tout est question après de savoir qui va où et qui fait quoi alors je vais vous faire un petit début de partie histoire de vous montrer comment comment ça se passe et être sûr que vous ayez bien compris donc là la mise en place est faite il reste juste une chose à faire c'est de prendre les deux dernières cartes du paquet d'hommages alors petite précision que j'ai pas j'ai pas dit la dernière carte du paquet d'hommages c'est brèche dans la coque ça veut dire que quand vous allez jouer si vous finissez toutes les cartes d'hommage mais que la partie n'est pas encore fini vous avez encore des ressources les salles sont encore en bon état comme il n'y aura plus de cartes d'hommage à la place vous allez lancer le dé et ça va vous obliger à perdre des ressources ça va vous faire défausser des cartes et là ça va accélérer le jeu donc il va falloir surveiller aussi à votre tas de dommages ici parce que voilà si ça vous enlève des ressources à tout va là ça va être un peu chou alors vous prenez les deux dernières cartes vous les regardez et vous allez endommager les salles qui sont indiquées ici alors on a le pont hop la salle des machines parce que bien sûr on commence la partie avec des difficultés un handicap on va pas partir direct comme ça tout propre tout neuf quartier d'équipage alors les cartes je vais pas préciser mais ça ça reste ça reste logique elles sont placées aléatoirement donc comme ça c'est la partie des parties ne sont jamais les mêmes il y a également toutes les salles ici elles sont en double mais non pas les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes actions voilà ça permet de d'avoir une petite variante ça c'est bon donc une fois que c'est joué un vous défausser la carte là j'ai encore quartier d'équipage aïe armurerie et soute alors là pour que je fasse attention quartier d'équipage déjà c'est voilà donc on est prêt à commencer donc la première phase ça va être de réaliser des actions j'ai droit à trois actions donc mon petit bonhomme je l'ai mis là c'est le rouge qui va commencer alors le rouge j'ai deux cartes énergie une carte data et une carte universelle alors les cartes universelles moi je m'en sers pour détourner l'énergie parce que vous voyez ici lorsque vous avez trois symboles différents j'utilise celle ci puisqu'il ya les quatre qui sont présentés d'un coup donc comme ça hop j'utilise une carte une carte pour j'utilise ma carte universelle qui représente donc en fait les quatre ressources en une carte pour pour dépenser ici et gagner un jeton un jeton alors c'est pas le cas de partout vous voyez c'est vraiment aléatoire mais comme ça ça fait des économies de cartes alors comme celle ci elle est entièrement réparé par exemple je vais faire première action je vais me déplacer dans l'atelier deuxième action je vais dépenser donc la ressource universelle pour pouvoir récupérer un jeton comme ceci voilà alors attention ce n'est pas parce que j'ai mis un jeton ici que l'énergie est détournée que la salle ne peut pas subir de dommages si si elle peut toujours subir des dommages sauf que pour la réparer et ça c'est plutôt intéressant par exemple soit si elle en a plus ou si elle en a qu'une lorsque vous allez réparer vous allez devoir dépenser seulement une ressource sur les trois et ça va la réparer entièrement donc ça c'est plutôt pratique et très rapide bon voilà donc là j'ai fait deux actions déplacer et détourner l'énergie ensuite je vais me déplacer je vais aller par là-haut voilà ensuite la phase 2 ça va être prendre des ressources donc soit une carte face visible ou deux cartes de la pile ressources alors je vais prendre deux cartes alors un peu de métal peut-être non même pas j'ai des nanobots voilà donc ça c'était la phase 2 donc la phase 3 ça va être les dommages dont vous piochez la première carte armurerie hop on enlève en défense et c'est au tour du bleu alors j'ai dit qu'il fallait que je fasse alors attendez c'est l'armurerie donc l'armurerie elle va pas être retouché tout de suite je vais être allé ici première action je vais aller dans quartier d'équipage je vais aller réparer alors attention pour les réparations c'est pas c'est une action pour chaque réparation voilà vous n'allez pas dépenser par exemple là il me faut une énergie un data pour une action vous défausser les deux cartes non non c'est une réparation de chaque là donc là j'ai fait une action je me suis déplacé une autre action je vais réparer l'énergie ici et je vais finir de réparer l'autre voilà j'ai fait mes trois actions alors je vais récupérer je piochais deux cartes j'ai toujours pas de métal et on endommage l'infirmerie hop voilà on passe à mon personnage noir alors armurie infirmerie alors donc là je vous montre comment ça se passe je vais pas chercher à réfléchir trop pas que ça dure trop longtemps il faut avant de commencer il faudra bien lire les différentes cartes pour voir ce qu'elles font et savoir comment les gérer au mieux celle là elle est intéressante le pont parce que vous allez pouvoir regarder les trois prochaines cartes ici et mettre dans l'ordre que vous souhaitez donc quand vous commencez à avoir des salles qui sont endommagés donc ça peut être sympa d'éviter à une peut-être d'être détruite alors qu'est ce que j'ai des nanobots de l'énergie j'ai pas ce qu'il faut c'est donc première action deuxième action je n'ai pas je défausse un nanobots pour pouvoir réparer le dernier qui reste est là par exemple pour vous montrer la salle est réparée entièrement donc je peux utiliser l'action ici donc je vais regarder les trois prochaines cartes alors j'ai la soute le réfectoire et la salle des machines réfectoire celle des machines en a déjà deux c'est des machines je vais la mettre en dernier la soute en avant d'année voilà je vais faire comme ça alors ça ça peut être pratique ça me rappelle alors j'ai pas vous me direz que du coup j'ai pas regardé ce système de dommages aussi de piocher une carte et de d'endommager un endroit ça me rappelle un jeu je trouve que les mécaniques de ce jeu ressemble beaucoup à d'autres jeux déjà pour les cartes ici ça me fait penser à tiny epic de defender vous avez une carte au milieu et les autres elles sont autour et vous devez vous déplacer et faire attention aussi qu'elles subissent pas trop de dommages donc voilà ça c'est le même principe en fait voilà donc on est reparti sur rouge rouge et dans la soute je non je crois que j'ai oublié de piocher des cartes il me semble que j'ai j'ai sauté une étape je vais prendre celui-là ah ben j'ai un rouge tiens vous avez droit à six cartes en main si vous vous retrouvez avec plus vous défaussez évidemment le surplus alors rouge rouge il va faire il va rester où il est il va dépenser sa première action pour réparer ici et deuxième action je vais défausser la carte universelle pour pouvoir détourner l'énergie voilà et ensuite ensuite parce que je vais faire je vais faire une fouille comme ça ça vous montre en plus les différentes actions donc ma dernière action je vais faire une fouille donc je lance le dé je fais un 3 donc je peux prendre une carte je vais prendre du métal que j'en ai pas donc ça peut être utile voilà là mon tour est fini donc j'oublie pas la phase 2 prendre une carte visible ou de bain qu'est ce que j'aurais besoin non j'ai besoin de métal prendre du métal voilà ensuite on endommage le réfectoire ici c'est dommage où elle est là voilà c'est fini on passe à bleu voilà voilà un peu comment se déroule une partie donc vous enchaînez les parties jusqu'à ce que vous mettiez un petit jeton sur toutes les salles et attention une fois que tous les jetons sont placés il faut faire encore une action pour réactiver le noyau ils le disent sur la carte ici quand toutes les salles ont dérouté leur puissance placez vous ici alors en plus vous devez bien sûr revenir ici et utiliser une action pour réactiver le noyau énergétique voilà donc faites bien attention 1 ne crier pas victoire et j'ai mis tous mes jetons non non il faut revenir là et avoir une action supplémentaire pour l'action oui que je vous avais dit sauvegarder une action là on est sur bleu par exemple le j'ai pas envie qu'il bouge il reste ici donc je n'ai pas réalisé mes trois actions je récupère trois jetons que je mets sur sa carte pour me souvenir que il ya une main commune mais il ya quand même trois personnages donc il sait que lui qui a ses actions on va finir on va faire les tours comme ceci quand ça va revenir à lui il aura droit aux trois actions de base mais en plus il aura trois actions supplémentaires grâce ces jetons alors par contre les jetons il reste pas une fois que vous les avez utilisé bien sûr vous voulez défausser mais comme ça il va avoir six actions et ça ça peut être super utile et surtout ça peut permettre d'aller un peu plus vite pour pour faire pas mal de choses donc c'est un petit truc à penser à faire en cours de partie voilà ben je pense que j'ai fait le tour du jeu de la présentation je pense que je peux pas être plus clair parce qu'il est vraiment pas compliqué à comprendre vite vite mis en place ça prend pas beaucoup de place vous voyez c'est plutôt agréable et non très bon très bonne découverte voilà et que je peux que vous souhaitez voilà si vous ne craignez pas trop la chaleur bien sûr donc je vais vous laisser là dessus bien sûr n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si il ya quelque chose que où je me suis trompé où vous avez des questions simplement sur le jeu n'hésitez pas à partager et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous souhaite à tous une excellente journée salut